Musique Alors pour ce mois de mars, mes chères balances, on va donc parler de votre horoscope. Alors, vous savez que vous avez malheureusement le nœud sud du monde entier, sur vos épaules, enfin voilà, et la lilite qui est aussi, alors selon qu'on parle de la lilite moyenne ou de la lilite corrigée, j'ai toujours des gens qui vont me dire « mais non, c'est pas la lilite si je vous assure ». Donc vous avez la lilite en balance. Alors, vous avez une très très forte tendance à vous décentrer et en faire trop pour les autres. Donc, est-ce que je peux vous recommander en fait d'être un peu moins altruiste ? Vous savez, en fait, pour aider les autres, on est obligé d'être centré. Donc commencez par savoir exactement ce que vous pouvez donner et apporter aux uns ou aux autres, plutôt que de vous dire « il faut que je donne » et après en fait de vous sentir dépossédé de quelque chose. Donc, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup d'angoisse et de difficultés en fait à savoir ce qui est réellement adapté. C'est-à-dire que vous êtes en fait extraordinairement facile à culpabiliser ces temps-ci. Donc, le point, si vous voulez, qui est très important, c'est d'arriver en fait à vous dire que vous en faites assez et qu'en tous les cas, vous faites ce que vous pouvez, sachant, si vous voulez, qu'il y a une énergie de l'univers qui est sur vous et qui est assez pesante, donc qui est assez difficile si vous voulez à manier, à gérer, etc. Et que vous, en fait, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. La deuxième chose qui est importante, c'est que vous avez un trigone à Vénus et Mars naturel et Pluton aussi qui est en verso maintenant. Donc, il y a en fait beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de choses assez inhabituelles. En fait, si vous voulez, il y a tout un renouveau dans votre personnalité qui est en train de se faire, dans les projets de vie aussi. Une envie. Alors, aux vierges, vous voyez, j'ai conseillé de ne pas acheter un bateau tricoc. Peut-être que pour vous, Balance, vous pourriez récupérer leur bateau parce que l'idée, en fait, c'est de faire des projets un peu plus originaux, de les faire pour d'autres, pour vivre. En fait, l'idée, c'est de vous dire qu'est-ce que ça pourrait être ma vie maintenant ? Qu'est-ce que je pourrais inventer ? C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'orée d'un nouveau chapitre et vous avez tendance, en fait, à avoir peur et d'où le, j'allais dire, le nœud sud en Balance plus la lune noire vraie en Balance. Vous avez tendance, en fait, à vous dire que peut-être vous êtes trop vieux, peut-être que vous n'avez pas le temps, peut-être que vous n'avez pas la place, peut-être que vous êtes trop fatigué pour écrire quelque chose d'autre. Écrire quelque chose d'autre, si vous voulez, c'est l'idée de découvrir davantage que tout est possible. Ça veut dire quoi ? C'est une idée, en fait, très américaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez quelque chose, on peut essayer d'écrire, on va dire, l'échelle ou l'escalier qui y mène sans se poser la question de se dire est-ce que, en fait, c'est légitime de vouloir quelque chose ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver, si vous voulez, à se dire j'avance et c'est légitime d'avancer. Alors, il y a un gros quinquons à tout le pôle en poisson, donc Saturne, Neptune, Mercure, qui est compliqué parce qu'en fait, vous ne vous sentez pas tellement bien, vous ne vous sentez pas légitime, c'est un grand mot pour vous, ni à votre place. Et pourtant, il faut agir. C'est-à-dire que la seule voie possible, en fait, c'est de faire, même si vous avez l'impression que vous ne comprenez pas bien la situation de Mercure, que vous ne savez pas ultimement trop où vous allez, Neptune, que en gros, vous en avez ras-le-bol d'avoir des responsabilités ou en tout cas, de devoir mettre une espèce de continuité dans votre vie constante et donc, en fait, de vous sentir un peu étouffé. Il faut avancer, c'est-à-dire que de toute façon, toute l'énergie qui vous vient du verso est pour vous quand même une énergie extrêmement déstructurante puisque c'est une énergie, si vous voulez, qui bouscule les codes et que vous ne mettez pas en cause vos codes. Donc, ce qui est important en tout cas, c'est que vous ne fassiez pas trop attention en fait à vos ressentis. Pourquoi ? Parce que vos ressentis, ils vont forcément être négatifs ce mois-ci. C'est-à-dire que, en fait, vous avez constamment l'impression, j'allais dire, d'être en trop, de ne pas bien faire, de ne pas en faire assez. Vous prenez au centupe tous les reproches. Je ne vous dis pas que les gens autour, ils sont super gentils. Je pense même qu'ils sont probablement assez agressifs. Je pense que, en fait, l'énergie verso, elle est là pour vous apprendre à secouer les plumes et à vous dire mais je m'en fous et avancer. Alors, professionnellement, vous avez beaucoup de projets, beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup de mal en fait à arbitrer dans ce qu'il y a à faire ou pas et que vous avez tendance en fait à passer d'une chose à l'autre en courant sans savoir effectivement ce qu'il faut vraiment faire. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de vitesses, il y a beaucoup de renouvellements et au lieu en fait de vous exalter, et au lieu de vous exalter et de vous dire ah mais c'est extraordinaire parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses amusantes, énormément de projets, vous avez quand même beaucoup tendance à vous dire waouh, j'arrive pas en fait à finir les choses, à poser les choses en temps, est-ce que c'est tellement grave, on n'est pas sûr. En tout cas, il est possible de toute façon que plus vous propulsez votre énergie vers d'autres, c'est-à-dire vers des gens qui sont autour, plus vous misez sur le fait de faire ensemble des choses, plus vous allez en fait vous retrouver dans quelque chose qui trouve sa forme, c'est-à-dire qu'avec Pluton qui arrive en Verseau, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas vous qui tenez la forme des choses, c'est d'une certaine façon le partage et l'accueil que d'autres font qui feront que globalement vous avez une idée de ce que vous avez à faire. Alors, financièrement, c'est une bonne période pour vous, mais vous avez tout le temps peur de manquer, alors en fait, vous réfléchissez comme si vous étiez en train de manquer alors que les choses en fait vont très bien. Donc en fait, il faut travailler intérieurement un petit peu sur cette idée de pourquoi ai-je peur de manquer ? Je pense que c'est parce que vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, que vos désirs bougent, que vos envies de vivre bougent et que de ce fait, vous avez beaucoup de mal en fait à vraiment savoir comment câbler, cibler vos efforts. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est un mois où vous ne vous accrochez pas beaucoup la lumière, c'est-à-dire que les gens ont tendance un petit peu via ses raffins, les gens ont un petit peu tendance à vous oublier, ils ont un petit peu tendance si vous voulez, à vous laisser de côté, donc c'est très important vous de vous propulser beaucoup en avant. Alors d'un point de vue personnel, il y a des petits conflits qui surgissent, alors il n'y a rien de grave, mais en fait, vous prenez très très fortement au sérieux, même les toutes petites choses. Donc essayez plutôt, j'allais dire, de se dire que c'est plus important de faire des choses ensemble, de faire les choses avec les autres, plutôt que d'être effectivement dans des grands conflits. Par ailleurs, de toute façon, essayez de ne pas en faire trop, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous manquez d'énergie, plus vous avez tendance en fait à vous épuiser et à exagérer et à en vouloir aux autres. Donc c'est important, surtout avec les plus jeunes, j'allais dire, de ne pas trop trop vous investir, de rester tranquille, c'est-à-dire de faire ce qui est prévu, sans en fait surenchérir sans cesse. Alors pour tous les signes ce mois-ci, je voulais parler un peu de la colère, que je trouve en fait être un sentiment très positif. Alors votre colère à vous, elle est totalement légitime, allez-y à fond, n'hésitez pas, de toute façon, vos colères, elles sont toujours trop douces. Donc de toute façon, vous êtes en colère et étant en colère, vous essayez en même temps de préserver l'autre, vous êtes trop mignon. Donc en fait, vous avez besoin de vous positionner. et la question, c'est que si une scène colère peut vous aider à vous positionner et à vous faire respecter, juste, il ne faut pas hésiter. Et en fait, si vous voulez, il y a un autre effet extrêmement positif sur la colère, c'est que quand vous extravertissez votre énergie en disant ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas content, ça, on m'a blessé, ça, etc. En fait, vous vous regardez puisque vous avez toujours ce côté miroir qui est normal pour les signes d'air. Donc en fait, c'est très important pour vous que, j'allais dire, vous vous voyez dans le rôle de celui ou celle qui arrive à défendre son intérêt, qui arrive à se positionner. Et voilà, pour savoir qui vous êtes, en fait, vous avez besoin de vous percevoir de l'extérieur. Donc le retour que font les autres sur vous, vous êtes à savoir ce qui vous êtes. Donc si vous ne faites jamais de retour sur vous-même, en fait, il y a un moment où vous n'arrivez plus à tenir votre identité. Donc être en colère est une manière, en fait, de savoir qui vous êtes et de vous respecter. Donc allez-y avec ma bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada